Bonjour Trésor. Bonjour Alou. Allô Bumbashi, merci de nous appeler de la RDC, on vous écoute. Oui, l'opposant, Martin Fayoulou, a surpris en annonçant sa candidature à la présidentielle alors qu'il avait insisté sur la volonté de boycotter les élections. Comment expliquer cette menteface ? Eh bien, on va demander à Passion Ligodi, qui est l'un des correspondants de RFI à Kinshasa. Bonjour Passion. Bonjour Juan, bonjour Trésor. Alors c'est vrai que Trésor le rappelait, Martin Fayoulou avait brandi la menace d'un boycott du scrutin. Finalement, il se lance dans la course à la présidentielle. Comment justifie-t-il ce qui ressemble tout de même à un rétro-pédalage ? Bien, replaçons les événements dans leur contexte. En les 12 juillet dernier, Martin Fayoulou a déclaré qu'il n'allait pas déposer les dossiers de candidature aux élections dans les conditions actuelles. Il avait précisé, je cite, « En l'absence d'un fichier fiable, audité par un organisme réputé, en présence des délégués des parties prenantes, nous ne déposerons pas nos dossiers de candidature. » De son côté, la CENI n'a pas du tout branché et a refusé d'organiser un nouvel audit du fichier électoral. On est là. Par conséquent, les candidats de la famille politique de Martin Fayoulou aux élections législatives nationales et provinciales n'ont pas déposé leur candidature et le délai imparti est dépassé. Martin Fayoulou ne regrette pas cette décision qui était d'après lui celle de la plateforme La Mouka dont il est membre et non sa propre décision. Face à cette situation, Martin Fayoulou s'est adapté et soutient qu'il est nécessaire à présent de se concentrer sur la surveillance du processus électoral afin d'assurer sa transparence puisque, selon lui, cette transparence n'a pas pu être atteinte par le biais de l'audit du fichier électoral. Il considère tout de même que sa stratégie a payé parce que, dit-il, les représentants catholiques et protestants insistent aujourd'hui sur la nécessité d'assurer la transparence du processus grâce à une observation électorale active. En tout cas, vous avez pu vous entretenir hier avec Martin Fayoulou et il vous a expliqué qu'il ne s'agissait nullement d'un revirement de sa part. Oui, dans notre entretien, il a évoqué une résolution adoptée lors du congrès de son parti décidé, affirmant que le boycott des élections n'est pas dans son vocabulaire. Pour lui, son action précédente visait à faire pression en faveur d'un processus électoral transparent par le biais d'un nouvel audit du fichier électoral. En tout cas, plusieurs auditeurs nous interpellent ce matin au Standard sur ce revirement de Martin Fayoulou. Certains ne comprennent pas pourquoi il revient sur cette décision de ne pas boycotter la présidentielle. Trésor, vous avez une dernière question ? Oui, j'ai une dernière question. Qu'est-ce que cette candidature peut changer pour l'opposition lors de la présidentielle ? Quelles conséquences pour l'opposition, Passion Ligaudi ? Bien, nous devons nous attendre à voir un nombre croissant de candidatures émerger dans les jours à venir. Ce matin, Denis Mukwege déposera sa candidature, tandis que Mwes Katumbi est également prévue pour les jours à venir. En outre, d'autres candidats de l'opposition se joindront à la course présidentielle, notamment Delice Sanga. Notons que Martin Fayoulou considère sa candidature comme étant à part, car il continue de revendiquer la victoire lors des élections de 2018. Il est important de souligner que des alliances ne sont pas à exclure, comme ce fut le cas en 2018. Tous les candidats avaient déposé leur candidature et les alliances étaient formées après la publication de la liste finale des candidats par la Cour constitutionnelle. Ces jeux d'alliances, il faut les dire, devraient s'accélérer au cours de la campagne électorale. L'autre question qui se pose tout de même est de savoir si les grands nombres de candidatures au sein de l'opposition pourraient fragiliser cette dernière race-là. Fayoulou répond par la négative. Il explique que le candidat de la majorité présidentielle en 2018 n'avait pas réussi à battre une opposition apparemment divisée. Il explique que le candidat des candidatures a la majorité présidentielle en 2018.